La parole de Dieu Dans le Coran, pour déterminer la culpabilité des présumés violeurs, Allah a établi une procédure basée sur des témoignages choisis. Or, comme l'a révélé pour sa part la condamnation pour viol de l'imam anglais Abdul Makin, confondu par le test de son ADN, ainsi que ses sept complices qui juraient que leur imam était pendant le temps du viol dans leur mosquée à prêcher pieusement le Coran, la procédure d'Allah s'est révélée être aujourd'hui heureusement dépassée par le progrès de la science. Mais si le Coran est dépassé, preuve alors qu'il n'est pas la parole de Dieu, qui, elle, ne saurait être dépassée. Et non seulement le test de l'ADN disqualifie scientifiquement le Coran comme parole définitive et parfaite de Dieu, mais encore il relève le défi lancé par Allah qui a mis en jeu l'origine divine du Coran sur la prétendue impossibilité à présenter une sourate meilleure que les siennes. En effet, grâce à cette sourate d'une simplicité sans égale, puisque, clin d'œil de la Sainte Trinité, elle est composée de trois lettres seulement, ADN, le défi a été relevé et le fondement de l'islam vient donc de disparaître. Bref, comment continuer aujourd'hui à être encore musulman sans se mentir à soi-même ? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. Sous-titrage ST' 501